yo les mecs tout le monde c'est j'espère vous allez bien moi c'est Asper aujourd'hui les mecs on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo comment avoir un modificateur de voix les gars donc je vous rappelle que cette vidéo ou ce tuto il n'est exceptionnellement les gars que pour les pc ok donc je vous rappelle bien qu'il existe des modificateurs de voix pour ps4 j'en avais utilisé à l'époque voilà quand j'étais sur play maintenant les gars vu que je suis passé sur pc je vais vous montrer un modificateur de voix pour les pc on va passer au tuto c'est pour ça ok donc tout d'abord les gars dès que vous êtes sur votre navigateur internet vous allez taper voice mode download hop comme ceci tac et là vous allez faire télécharger donc dès que vous aurez fini de télécharger donc moi je peux vous montrer vous allez devoir vous connecter votre compte google une fois que c'est fait vous aurez le setup de voice mode téléchargé une fois que c'est fait vous allez aller dans vos téléchargements de votre pc est simplement retrouver le setup de voice mode pour moi les gars pour ce tuto j'ai désinstallé voice mode mais j'ai laissé le setup dans un fichier setup donc tout simplement vous allez faire clic droit exécuter en tant qu'administrateur etc etc une fois que c'est fait donc là vous allez accepter les termes du contrat de licence vous allez les mettre soit sur votre ssd ou soit sur votre disque dur donc moi je vous conseille de le mettre sur votre ssd parce que personnellement moi les disques dur j'utilise que pour le jeu fait suivant créé une icône sur le bureau oui créé une icône dans la barre des lancements rapides non suivant ok une fois que c'est terminé vous allez faire exécuter voice mode terminé donc ça va vous ouvrir voice mode avant avant toute chose les gars vous allez devoir vous abonner à la chaîne et à liker voilà avec le code csr les mecs ça fait super plaisir merci beaucoup à toutes les personnes qui le feront si vous avez tout le temps en tête les gars dites le moi aux 15 laïcs sous cette vidéo comme d'habitude 15 laïcs prochain tuto et voilà ça fait super plaisir donc vous voulez aller faire continuer voice mode hop etc on peut fermer on va faire continuer voice mode et on se reconnecte avec notre google et on se retrouve tout dessus qu'une fois que c'est fait il y aura écrit connexion succès donc ça c'est ok pour faire l'application voice mode c'était déjà fait donc là on peut fermer notre page google on attend que le voice mode charge je vous mets un petit timelapse c'est parti ok une fois que c'est fait les mecs vous allez aller en bas à droite de votre bureau vous allez faire clic droit vous allez aller donner vous allez aller dans le son ok dans les paramètres du son donc si je parle trop vite les cas n'hésite pas à me le dire aussi parce que c'est peut-être un défaut perturbant ou pas vous pouvez mettre sur pause si vous comprenez pas des fois je vois là donc vous allez aller dans enregistrement vous allez descendre en moi en bas le voice mode ici vous allez faire clic droit activé s'il n'est pas activé et dans lecture le voile ce mode qui se trouve juste ici clic droit activé c'est fait vous allez faire ok vous allez sélectionner votre micro et votre voilà voilà donc là on se retrouve avec la première première modification de voix donc normalement ça n'a rien changé c'est le clean c'est super ensuite on se retrouve exactement avec le deuxième deuxième texte les amis avec un oui j'ai tard de moi qui s'appelle bob à ce troisième on passe directement avec le voice and answer je sais pas si je dis bien ou pas mais voilà pas directement au quatrième test on passe directement au quatrième test magic cord on va directement passer au cinquième test on va aller tester le sixième on peut voir que sur ce modificateur de voix on a un effet de fond on peut retirer ou qu'on peut laisser voilà je sais pas vous avez quoi comment on tourne en tout cas j'espère que cette vidéo attendez jurement en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu je vais juste me rendre dans mes paramètres fortnite parce que je pense que si vous êtes là c'est pour fortnite pour gta ou plein d'autres jeux donc je vais vous faire voir pour fortnite c'est à peu près la même chose pour tous les autres jeux vidéo et on se retrouve directement au salon c'est parti qu'est les mecs super on se retrouve directement dans le salon de fortnite battle royale donc tout simplement on va se rendre dans les paramètres du jeu on va aller dans la catégorie audio et ensuite on va les descendre jusqu'à 10 positifs d'entrée audio ok et là alors ici vous allez sélectionner microphone voice mode juste là et pour cela du dessous vous allez laisser votre casque d'origine donc pour moi c'est par l'ancien et puis voilà en tout cas les gars j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas et si vous avez des problèmes n'hésitez pas à me contacter sur discord ou les commentaires de cette vidéo ils sont faits pour ça les gars sachez que je réponds à la plupart de tous mes commentaires et puis voilà sur ce les mecs je vous laisse lâchez votre like votre abonnement c'était chasseur peace et puis voilà